Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Retour dans le journal sur quelques-unes des annonces du président de la République lors de sa visite à Tindouf. Plusieurs projets ont été lancés à l'occasion, des projets qui feront de cette huile à un véritable pôle industriel. Arrasa, l'agression sioniste reprend de plus belle. Les bombardements se sont intensifiés depuis l'expiration de la trêve. En deux jours, plus de 200 martyrs et des centaines de blessés. La situation sanitaire dans l'enclave est catastrophique. La majorité des hôpitaux sont hors service. Les aides humanitaires ne couvrent que 6% des besoins. Et l'antiquité sioniste suspend l'entrée des aides Arrasa. Depuis le début de l'agression sioniste le 7 octobre dernier, les médias occidentaux font montre d'une partialité flagrante. Une halte s'impose aujourd'hui sur le respect de l'éthique et de la déontologie du journaliste. À l'aune des défis actuels, une rencontre sur ce thème est organisée au CIC. La campagne nationale de vaccination du cheptel contre la variole animale se poursuit. L'opération est assurée par les vétérinaires. Illustration à Sokarras dans le jour. La pièce du théâtre régional de Béchard, Terre des djinns, participe aux 24e journée théâtrale de Carthage à Tunis. Et puis sport football, suite de la 8e journée de Ligue 1 avec 3 matchs au programme. La 7e journée de Ligue 2 sera dominée par le derby des Aures entre le nouveau promu, le MSP Batna et le Cap Batna. Madame, Monsieur, bonjour. L'actualité nationale de ce week-end, marquée par la visite du président de la République à Tindouf, l'occasion pour Abdelmajit Boune de lancer plusieurs projets stratégiques parmi eux, celui du complexe sidérurgique de Béchard. On écoute le chef de l'État. La Béchard d'Arouk, il faut lancer tout de suite. Il y a début d'année, janvier maximum. Vous aurez décidé, je connais bien, je connais bien, je connais bien. On est en train de faire, par la baracate de l'État. Je suis en train de faire un débat de la vie de l'État. C'est un débat ou un débat. Il faut transformer. Il faut créer une plus de valeur, c'est plus rentable. On crée des emplois. C'est un débat. Concernant le projet de la voie ferrée Béchard Tindouf-Garaj-Bilet, le président Thibault insiste sur le respect des délais de réalisation. Je pense que le projet de la voie ferrée Béchard, et le départ de Béchard sur le rangs-bas, c'est qu'il y a aujourd'hui. On a ajouté la voie ferrée. Quelles que soient X, quelles que soient les difficultés de l'État d'Arouk, on a ajouté la voie ferrée. Mais si on a un débat, on a un débat de la voie ferrée. Le chef de l'État s'est également engagé à redynamiser le développement de la wilaya à travers notamment la future zone de libre-échange qui sera mise en place après la finalisation de la route reliant Tindouf-Azwirat en Mauritanie. Tindouf, je suis avec vous, je dois prendre un débat de la voie ferrée. Je crois que nous avons besoin d'un débat. Nous avons besoin d'un débat. Quand nous avons besoin d'un débat, d'un débat de la mauritanie, nous allons nous demander à un débat de la ville de l'État. Je pense qu'il y a un débat de la ville de l'État en 2014. Mettant en avant la pertinence et la légitimité des préoccupations des habitants de Tindouf, le président de la République s'engage également à mettre le paquet sur le secteur de la santé, promettant dans la foulée une augmentation de salaire pour les médecins spécialistes qui viendraient exercer dans cette wilaya. Et la wilaya de Tindouf est appelée à devenir un véritable pôle industriel, a affirmé le chef de l'État qui annonce un programme complémentaire pour cette wilaya. Direction Raza à présent, vous le savez, les bombardements de l'armée sioniste ont repris. Ils se sont même intensifiés depuis l'expiration de la trêve. En deux jours, plus de 200 Palestiniens sont tombés en martyr. Des centaines d'autres sont blessés et autant de personnes encore sous les décombres. Les derniers développements à Raza avec vous, Amal Lazi. Oui, pour vous dire que l'antité sioniste a bombardé ce samedi la bande de Raza pour la deuxième journée consécutive. L'antité sioniste se targue d'avoir frappé quatre sensibles des hôpitaux et des civils. La ville de Hanyoun s'a été bombardée 50 fois. La morgue de l'hôpital est engorgée. La morgue a reçu ce matin 30 cadavres, dont ceux de sept enfants. Le ministère de la Santé fait état de 240 morts et 650 blessés. Mais l'horreur, c'est le camp de réfugiés de Jabalia qui a été bombardé ce matin. Un véritable carnage sans morts. Les instances onusiennes de toute discipline sont horrifiées. Elles parlent d'effondrement acté de tous les droits. Le droit humain, le droit à la vie, le droit d'exister et peut-être même le droit de respirer. La suite du journal avec la situation à Razaou, à l'heure actuelle, il n'y a plus aucun endroit sûr pour les Razaouis, y compris dans le sud de l'enclave. Je vous propose le témoignage de Khaled Al-Faqir. Il est journaliste palestinien contacté depuis la Cisjordanie par Karima Ben-Nour. Après l'expiration de la trêve, les bombardements et les raids de l'aviation sioniste ont repris, faisant plus de 250 martyres palestiniens. Il y a aussi des zones qui ne sont pas accessibles. L'occupant affirme que ces opérations vont s'étaler dans le temps et qu'il ne quittera pas Raza avant d'en avoir pris le contrôle militaire. L'occupant sioniste affirme qu'il compte détruire toute la base de la résistance de Hamas et qu'il s'est tracé un objectif, attenté à la vie des dirigeants du Hamas à travers le monde. Il affirme qu'il a obtenu le feu vert des Américains pour poursuivre ces opérations militaires et des milliers d'innocents en paient aujourd'hui le prix. Aucun endroit à Raza n'est épargné par les bombardements, pas même le sud. Pourtant, l'occupant sioniste en avait fait une zone de refuge. La situation sanitaire dans l'enclave palestinienne est catastrophique. La majorité des grands hôpitaux est hors service. Le risque de propagation d'épidémies est important. Raed An-Nems, porte-parole du Croissant Rouge palestinien à Raza, en parle à Karima Hesnaoui. Cette situation augure d'une issue catastrophique, surtout après l'impossibilité pour les secours de retirer les victimes des décombres. Nous ne pouvons le faire en présence des engins militaires de l'entité sioniste. Raza est sur le point d'une rupture sanitaire irréversible, surtout en présence de 1,7 millions de réfugiés massés dans les centres d'accueil, qui manquent de tout. Les aides humanitaires sont insuffisantes. Et l'entité sioniste bloque l'entrée des aides humanitaires à Raza via le terminal égyptien de Rafah. Elle a informé toutes les ONG et agences que l'entrée des camions est suspendue jusqu'à nouvel ordre, sachant que les aides qui sont déjà sur place sont insuffisantes. Youssef Hamden, porte-parole du Hamas en Algérie, contacté par Soraya Ouzlen. Selon les Nations Unies, l'aide humanitaire envoyée à Raza durant les six derniers jours, durant la trêve, est insignifiante vu la catastrophe humanitaire que subit le peuple palestinien. Aujourd'hui, les razaouis vivent une véritable crise humanitaire sans précédent. L'entité sioniste empêche l'acheminement de cette aide humanitaire au nord de Raza. Devant une telle situation, la communauté internationale a également une part de responsabilité. L'agression sioniste utilise la politique de la faim pour exterminer le peuple palestinien. Pendant ce temps, les négociations pour une nouvelle pause humanitaire se poursuivent entre le Qatar, l'Egypte et les Etats-Unis. Depuis le 7 octobre dernier, début de l'agression sioniste sur Raza, le traitement médiatique de la situation est à deux vitesses. Les médias occidentaux qui se sont ralliés à l'entité sioniste font carrément dans la désinformation. Pire encore, ils muslent toutes les voix qui osent aller à l'encontre de leur thèse, y compris celle des prisonniers de guerre libérés par la résistance palestinienne. Chadi Chourafa, chercheur en question israélienne, en parle à Karima Hesnaoui. Nous avons obtenu des témoignages de prisonniers de guerre libérés qui parlent de bonne prise en charge humaine et sanitaire. La nourriture étant la même pour tous. Témoignages qui contredisent le discours sioniste qui présente les membres du Hamas comme des animaux humains. Ces témoignages contredisent la propagande israélienne à l'intérieur comme à l'extérieur. Le cabinet de guerre veut obtenir un maximum de soutien pour la poursuite de la guerre et détruire Ghazza et la résistance. Le traitement de l'information dans l'agression sioniste contre la bande de Ghazzaïb est biaisé. La vérité n'a plus sa place face au lobby. Sofia Boukacha. Le visage hideux de la propagande la plus basse et la plus déshonorante. Nous sommes en train de biétiner nos propres valeurs aux propres principes aujourd'hui en Europe. Une presse au service de la propagande. Le traitement médiatique des événements phares de la part des Occidentaux soulève des questions cruciales sur la transparence de l'information. Ahmed Ben Saada, auteur et analyste politique. Il n'y a qu'à se souvenir des couveuses du Khoé, du charnier de Tim Chouara en Roumanie ou des 6 000 victimes du colonel Kadhafi. Tout cela se faisait de manière sournoire. Mais depuis le conflit russo-ukrainien, ces médias ont montré des pratiques aux antipodes de la déontologie journalistique. Alors qu'ils se targuent d'être les parangons de l'éthique et du professionnalisme, ils se complaisent dans un journalisme aux ordres qui protège les intérêts de leur bailleur de fonds. Les principes fondamentaux de l'objectivité sont remis en question. Lina Lefebvre, journaliste accrédité auprès de l'Union européenne et de l'OTAN à Bruxelles. Comme on les appelle désormais, les médias mainstream sont complètement discrédités. Nous avons eu déjà un échantillon de ce que pouvaient être les médias, de comment ils allaient travailler au lendemain d'une autre offensive, celle de la Russie. En Ukraine, le président de la Commission européenne avait décidé d'interdire tous les médias russes ou russes dans les pays de l'Union européenne. Des mensonges de guerre auxquels l'opinion publique internationale n'y croit plus. À la lumière de ces événements, il est impératif de repenser la manière dont l'information est produite et consommée car la recherche de la vérité doit transcender les frontières politiques et les intérêts particuliers. Les médias de vitesse qui ne répondent à aucune déontologie, il en est question en ce moment au CIC où s'est ouverte ce matin une conférence sur l'information et les défis actuels. L'ouverture a été présidée par le ministre de la Communication, Mohamed Lagab a relevé dans son intervention l'engagement du président de la République à accompagner le secteur des médias. On l'écoute. Aujourd'hui, nous marquons également la réalisation des engagements électoraux restants du président de la République. La semaine dernière, notre Parlement a approuvé la loi sur l'audiovisuel ainsi que la loi sur la presse écrite et électronique. Il reste bientôt que la mise en place de l'autorité de l'audiovisuel et le conseil de la déontologie. Cependant, le président de la République ne s'arrêtera pas là. Il s'efforcera au cours de cette dernière année de son mandat pour obtenir d'autres avancées en faveur du secteur des médias à l'instar du lancement d'Algérie Media City le 5 juillet dernier. Le ministre de la Communication est également revenu sur les défis auxquels font face les médias et les changements survenus dans la pratique journalistique à la lumière des événements et autres conflits notamment en Ukraine et à Reza. Nous avons organisé cet événement sur les médias et les défis actuels avec les évolutions géopolitiques mondiales notamment le saut qualitatif dans la question palestinienne et l'agression sioniste brutale contre la bande de Reza. Ces événements ont engendré des pratiques médiatiques non professionnelles et immorales de la part des médias occidentaux en général. De même, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a entraîné un changement radical dans la pratique médiatique mondiale sans oublier les tensions hautement sensibles en Asie et d'autres défis et transformations qui imposent de nombreuses responsabilités au niveau national, régional et même pour les défenseurs de la liberté dans le monde. Des propos recueillis par Sofia Boukercha et rappelons que cette conférence est organisée dans le cadre des festivités marquant la journée nationale de la presse, festivités qui ont été reportées en signe de solidarité avec le peuple palestinien. Protection du Cheptel, la campagne nationale de vaccination contre la variole animale se poursuit, elle est assurée par les services vétérinaires, l'exemple à Sokharas avec Sadar Bouraoui. La campagne de vaccination contre la clave la variole animale contagieuse se poursuit à travers les 26 communes que compte la wilaya de Sokharas. Un nombre important de vétérinaires avec une quantité importante de doses de vaccins ont été réservées à cette opération considérées préventives et beaucoup appréciées par les éleveurs de la région. Sur cette campagne, Ahmed Demgueta, inspecteur vétérinaire de la wilaya, nous dit dans le but de protéger et préserver le patrimoine animalier, une campagne de vaccination à titre gratuit contre la clave des ovins a été lancée le 24 octobre 2023 et qui s'italera jusqu'au 24 décembre de l'année en cours et ce au profit de tous les éleveurs de la wilaya. Nous avons été approvisionnés par 240 000 doses de vaccins contre la clave comme nous avons mobilisé quand on s'invite à les praticiens pour superviser cette opération. Le nombre de têtes vaccinées à ce jour dépasse les 50 000 têtes. De Sokharas Sadar Bouraoui pour un décembre roi. On s'intéresse ce matin aux plantes médicinales et aromatiques. Un salon lauré dédié. Il se tient au Jardin Botanique du Hama. Un rendez-vous annuel auquel prend part de nombreux acteurs de la filière. Soraya Roslani a fait un tour. Le Jardin Botanique du Hama, un prestigieux parc qui a regroupé en l'espace de quelques jours les acteurs de la filière des plantes aromatiques médicinales à parfums et huiles essentielles venus des quatre coins du pays. Une occasion également pour les passionnés des plantes de découvrir les vertus de notre riche patrimoine floral. C'est une vitrine pour tous les artisans qui fabriquent des différentes huiles essentielles ou végétales et médicinales et donc ça permet de découvrir ce qui se fait au niveau du territoire national car il y avait des présidents de différentes régions du pays. C'est des plantes qui nous servent déjà dans notre vie quotidienne et puis c'est bien de familiariser avec de tels produits. De croiser le monsieur qui nous ramène d'une région saharienne de Rdaya et c'est très intéressant qu'on ait des huiles essentielles extraites à partir de plantes sauvages. Je pense aussi qu'il faut pousser ce domaine-là. A Rdaya, les plantes médicinales sont très prises et ingénieurs agronomes de formation. Smaïn Beba Ammi s'est lancé récemment dans cette filière. Cette richesse sur un bassin est très très varié de plantes médicinales et aromatiques au niveau de la vallée d'Umza ou la Shabka d'Umza nous a donné une volonté d'installer cette unité de plantation c'est-à-dire de A à Z on fait deux plantations pépinières jusqu'à l'extraction d'huiles essentielles et hydrolat. Le salon des huiles essentielles et des plantes médicinales est un rendez-vous annuel incontournable pour les producteurs et les passionnés des plantes aromatiques de partir à la découverte de cette nouvelle filière appelée à se développer. Et vous avez encore jusqu'à cet après-midi si vous voulez vous y rendre c'est au jardin botanique du Hama On va parler théâtre à présent L'Algérie sera présente au 24e journée théâtrale de Carthage qui s'ouvre ce samedi à Tunis à travers la pièce du théâtre régional de Bouchard La Terre des Djinns Sa trame relate l'oppression du peuple algérien par le colonisateur français Sidali Fares En 1903 a été la découverte du charbon à Bouchard La France exploitera à outrance cette matière première Les mineurs faisaient l'objet d'une oppression sans limite et le charbon s'exporta à outrance vers plusieurs pays européens au profit des français Sayyoud Hamou comédien et musicien revient sur l'origine du titre de la pièce La Terre des Djinns Tarab Junoun Vous jouez le rôle du Ouwet et vous rendez hommage à Allah un grand musicien de la région de Kanadza C'est un travailleur dans la mine son père était un artiste et lui il est un artiste si tu connais Allah al-Fundu son père était mineur et en même temps artiste c'est pour ça qu'il l'appelle Allah al-Fundu Fundu c'est pas Fundu Fundu ça devient du fond de le fond de c'est un fond dans la mine à Kanadza La pièce Terre des Djinns Tarab Junoun production théâtre régionale de Béchal va représenter l'Algérie dans les journées théâtrales de Carthage le dimanche 3 décembre au théâtre Rayo de Tunis On arrive au sport avec Vaudouane on va parler de football Bien oui la Ligue 1 aujourd'hui 8ème journée suite puisqu'hier elle avait débuté cette 8ème journée avec la large victoire du leader le Mouloudia d'Alger 4 à 0 face au NC Magra dans un stade du Saint-Juillet plein à craquer il y a eu également cette victoire du Mouloudia d'Albaïed 1 à 0 face au Paradou Athletic Club le CS Constantin lui également a pris le meilleur sur l'USM elle a 2 buts à 0 et aujourd'hui il y aura l'Aïs Oshlev qui affronte l'US Souf ce sera à 16h45 la JSA aura également qui reçoit l'entente de CETIF à 16h45 et un peu plus tard le Mouloudia d'Alger à 18h qui accueille la JSA deux matchs ont été reportés l'US Biscraf associé à Belouis Déd et l'US Ben Aknoun face à l'USM vous l'aurez compris pour cause de Ligue des Champions africaines pour le CHM de Belouis Déd et Coupe de la CAF pour l'USM et l'USM qui jouera d'ailleurs demain son match de Coupe de la CAF face au Super Sport United d'Afrique du Sud Et la Ligue 2 et la Ligue 2 à présent ? Bien oui la Ligue 2 il y aura la suite et cette fois c'est le groupe Centre-Est puisqu'hier le groupe Centre-Ouest avait débuté et donc le groupe Centre-Est aujourd'hui avec un beau derby qui opposera le MSP Batna face au Cap Batna l'USM qui reçoit l'USM en Naba l'Aïs Imlila face à l'Aïs Khourouba Ouiklo la JS Borge Menael qui reçoit l'Olympique Magran le Mok de Constantine lui qui jouera également à domicile face à l'étoile de Sol-Ruslan le Mourdiad Del-Ulma face à l'Ibih Khmis Al-Khashna qui est en tête rappelons-le du classement et le NRB Tel-Ulma face à Shlom L'Aïd et l'IRB Ouirgla face à l'Olympique Akbou On termine avec le Judo et le Grand Slam de Tokyo auquel prennent part trois Algériens Oui ça avait bien débuté hier dans la nuit pour Driss Mesoud Ardouane dans les moins de 73 kg puisqu'il avait battu le Japonais Takeshi Yukusé et au deuxième tour il a battu également le Mexicain Cardozo Gilberto malheureusement pour lui l'aventure s'est arrêtée en huitième de finale devant le sud-coréen Li Yeoknoul et cette nuit ça sera au tour de Yasser Bouammar dans la catégorie des 100 kg et Amina Belkade chez les bois de 63 kg pour entamer cette compétition donc Bouammar Mustapha Yasser sera opposé au deuxième tour à l'Espagnol Shiraza Dishvili voilà j'y arrive un athlète d'origine géorgienne mais qui qui est espagnol et bien les deux judokas se connaissent très bien ils se sont déjà rencontrés lors des Jeux Méditerranéens et enfin dans les moins de 63 kg Amina Belkade sera exemple du premier tour elle sera opposée à la mexicaine Awiti Alcaraz Prisca au deuxième tour merci Redouane pour toutes ces informations sportives avec lesquelles on referme les pages de notre journal réalisé par Ahmed Dado Morad était à la console technique Nejma à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo tout de suite la météo de Amine Mounir l'info revient à 14h et ça sera avec Amal Azif à la prochaine